bonjour les filles j'espère que vous allez bien que tout le monde est en bonne santé je vous remercie aujourd'hui une nouvelle vidéo je vous remercie aujourd'hui aujourd'hui on va cuire la viande d'épaule de chèvre je vous remercie la viande d'épaule de chèvre la viande de chèvre n'est pas grasse, elle est très légère contraire aux autres viandes si vous avez pas la viande de chèvre vous pouvez mettre l'épaule d'agneau, c'est pareil la viande de chèvre c'est à peu près 2 kg de viande 1.5 cuillères de poivre 1 cuillère à café 1 cuillère à café 1 cuillère de coriandre en poudre 1 cuillère de sel 1 cuillère de beurre 1 cuillère de beurre 1 cuillère de beurre 1 cuillère de thym 2 cuillères de beurre 1 cuillère de beurre 2 cuillères de beurre La viande est très tendre, elle est délicieuse. Je vais faire un trou. Je vais le distribuer. Je vais le faire. Avec le piste, je vais le faire. J'ai l'air d'un petit peu. J'ai l'air d'un petit peu. J'ai pénétré tous les morceaux d'ail, j'en ai au moins 6 et je vais mettre la marinade, c'est une très bonne marinade. Je vais mettre les oeufs, 2 grandes cuillères de l'huile d'olive. Le beurre, le sel, le coriandre en poudre, les biscuits, l'ail et les poivres. J'ai le thym, je vais faire un peu de poudre. J'ai le thym, je vais faire un peu de poudre. J'ai le thym qui va faire un peu de poudre. Je vais faire un peu de poudre. Je vais faire un peu de poudre. Je vais faire un peu de poudre. J'ai bien mélangé les poudres. Je vais faire un peu de poudre. 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 Le beurre laisse la viande très tendre au four. Voilà. Monsieur la cacouchine après. Je vais mettre tous les épices doucement. Je vais mettre à l'ama. Je travaille bien. ce n'est pas très fini de voir tout ce n'est pas là où il ya les trouilles à l'aïe j'ai mettre aussi un petit peu de petit peu d'épices mélanger j'ai bros la bonne 6 je vais mettre à l'extérieur et à l'intérieur voyez moi cette façon de cuisiner l'épaule d'agneau de chèvre est vraiment délicieuse parfaillie c'est ma carte et je reparte il faut l'hyp zel zel je vais mettre partout j'ai copié en dessous de l'épaule et j'ai mis un petit peu d'épices aussi je vais mettre de côté je vais utiliser de l'aluminium mais il ne faut pas que ça touche à rien il ne faut pas que ça touche à rien il ne faut pas que ça il est même gâteau de l'aluminium mais c'est juste donc que ça fait J'ai mis le romarin sur les côtés et j'ai mis le romarin sur les côtés. J'ai le temps pour les mettre en branche. J'ai mis le romarin sur les côtés et j'ai mis le romarin sur les côtés et j'ai mis le romarin sur les côtés. J'ai mis le romarin sur les côtés et j'ai mis le romarin sur les côtés. J'ai mis le romarin sur les côtés et j'ai mis le romarin sur les côtés. Les côtés de la chèvre ou les côtés de la chèvre ou les côtés de la chèvre. Vous pouvez mettre une heure et demie de cuisson. Vous pouvez mettre une heure et demie de cuisson. On va mettre des côtés en milieu de la chèvre. J'ai mis le romarin sur les côtés. J'ai mis le romarin sur le forno pour vérifier la cuisson à une heure et demie après. J'ai mis le romarin sur les côtés. J'ai mis la viande toute seule et j'ai accompagné la viande avec les légumes sautés. On va faire les pommes de terre d'eau au fourreur. Les carottes sont surgelées. On va mettre les congelateurs. On va mettre les pommes de terre et les pommes de terre. On va mettre les pommes de terre au fourreur. Les pommes de terre sont cuites à l'eau salée. 5 minutes de cuisson, pas plus. On va mettre les pommes de terre au fourreur. J'ai un verre 1 quart de l'huile d'olive. On va mettre les pommes de terre au fourreur. Un repas. On va mettre les pommes de terre au fourreur. Un petit peu de poivre, pas beaucoup. De mes petites cuillères selon la quantité de légumes que vous avez mis. On va mettre les pommes de terre au fourreur. On va mettre les pommes de terre au fourreur. On va mettre les pommes de terre au fourreur. Le cumin. J'ai aussi un épice. C'est pas un épice, c'est un herbe. Mais c'est le teint. Essayer avec le teint, c'est un délice. Les pommes de terre au fourreur avec le teint. Je vais mettre les pommes de terre au fourreur. Et bien sûr, je vais mettre une petite cuillère de beurre. Voilà. Et je vais mettre un petit peu d'ail râpé. Les pommes de terre au fourreur. Je ne vais pas mélanger avec une cuillère. Mais je vais... J'ai oublié de vous dire que je ne mets pas le sel. Parce que j'ai sali les pommes de terre quand j'ai fait une demi-cuisson. Mais c'est tout pour ça. Je vais mettre les pommes de terre au fourreur. Une fois patele qui me l'a fait. C'est comme cela. Oui, là. Donc j'ai dit une petite cuillère de canine. De plus, on les fait un peu de往raper. Il y enchaîne les pommes de terre à la plage. Et un petit peu, l'arrivée, Et on repose les pommes de terre. Les pommes de terre au fourreur. un plat beaucoup plus grand si vous avez un plat beaucoup plus grand vous pouvez les mettre moi je lâche le plat il est un petit peu serré au point de la viande termine presque termine presque sa cuisson je mettrai les pommes de terre voilà je vais faire sauter les carottes une cuillère de beurre un petit peu d'ail je vais laisser un petit peu pour les haricots t'es que tu es mais me ken une tire de l'huile d'olive mais il t'amérit l'oeuf le persil de coriandre curcuma comme on peut le dire curcuma mais qu'on va du poivre le cuillère mais quelques mots les réseaux je ne salis pas parce que j'ai déjà j'ai mis un petit peu de sel quand j'ai fait cuire les carottes j'ai fait une demi cuisson c'est le centre acémique ils sont tous les ingrédients mais je veux dire qu'ils sont les résolus c'est le roi manier les résolus c'est tout ce qu'ils ont besoin parce qu'ils aiment ce qu'ils aiment ce qu'ils aiment les carottes il ne faut pas trop les cuire comme ça elle restreint un petit peu plus croustillante et elle ne se casse pas je vais faire pareil pour les haricots verts je vais laisser revenir les carottes comme ça avec toutes les épices un bon cinq minutes un peu de beurre un peu de l'huile d'olive un peu de l'huile d'olive un peu de cuire un peu de cuire un peu de poivre un peu de cuire un peu de cuire quelques moules Il y a de l'eau bien, on met les haricots, moi je les haricots surgelés, si vous avez les prêts, vous pouvez les mettre, puis d'aller faire l'eau bien lée quand il faut les goûts, vous pouvez faire une quantité intelligente, je mets pas de sel parce que les légumes sont salés, j'ai fait cuire à l'eau salée, je vais mettre la sir, le serveur de 25 minutes, enfin tu faisais le petit je vais te faire en ceci je vais te faire en ce que j'ai une heure je vais me faire en ceci il me reste toujours un peu des pieds 3 2 3 4 5 6 4 5 Je ne sais pas, je vous invite à la réveillée. J'ai vu la réveillée en effet. Je vous invite à la réveillée. C'est bon. Je vous invite à la réveillée. J'ai laissé une heure et demie, j'ai ajouté 30 minutes et elle était bien cuit. J'ai laissé une heure et demie, j'ai ajouté 30 minutes et elle était bien cuit. J'ai laissé dans un plat et je reviens. J'ai laissé une heure et j'ai laissé une heure et j'ai laissé. J'ai laissé une heure et j'ai laissé une heure et j'ai laissé. J'ai laissé une heure et j'ai laissé une heure et j'ai laissé. Notre viande est bien dorée à l'intérieur du papier. Dites-moi cette recette et dites-moi votre avis dans les commentaires. Si vous voulez recevoir toutes mes nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Inna. Je vous remercie et j'ai été content de vous abonner à la chaîne Inna. J'ai laissé une heure et j'ai laissé une heure et j'ai laissé une heure et j'ai laissé une heure. J'ai laissé une heure et j'ai laissé une heure. J'ai laissé une heure et j'ai laissé une heure et j'ai laissé. Sous-titrage ST' 501